La franchise des téléfilms américains Sharknado est de retour avec en bonus une tête bien familière, regardez. La tempête approche et à vitesse grand V, alors rentrez chez vous pendant qu'il est encore temps. Le monde entier l'attendait, après Sharknado 1, Sharknado 2, préparez-vous car Sharknado 3 débarque sur la chaîne sci-fi. Les stars mythiques de la franchise sont de retour, Iain Z-Ring, Tararide, mais aussi David Hasselhoff s'attaquent une fois de plus aux tornades de requins les plus invraisemblables. Regardez les approches ! A leur côté, Bruno Salomon fait lui aussi partie de l'aventure hollywoodienne, une grande première pour l'acteur français. A l'occasion du tournage du film, nous avons donc rencontré Bruno, qui lui en a profité pour arpenter les rues de Los Angeles, et pour aussi passer le bonjour à quelques amis proches. Angelina ! Elle est sympa Angelina, j'aime beaucoup. La franchise Sharknado est un véritable succès culte, qui fait dans un genre bien à part, comme nous l'explique Bruno. L'idée c'est de faire un truc léger et décalé. Dans le film, Bruno interprète le rôle d'un scientifique aérospatial et donne la réplique au légendaire David Hasselhoff. Merci. David Hasselhoff. David Hasselhoff. K2000. Donc ce sont deux amis, ils avaient un projet ensemble, en fait, de contrôler un petit peu les tempêtes. Chose qui peut arriver dans la vie, on peut avoir envie de contrôler les tempêtes. Et donc là, ils sauvent le monde, parce que le monde est envahi de requins volants. Ça aussi c'est possible, tout est possible. Et donc voilà, et je contribue à essayer de sauver le monde. Ça je peux vous dire que je n'en suis pas pas fier. Alors préparez-vous pour une énorme dose d'action.